J'aime mes mains, si j'ai des mains larges avec des petits doigts, ça me sert à faire la semoule et à nager. Je suis Nordi Labiade, chef du restaurant à Mishima. Mon premier souvenir de couscous, c'était du gros couscous, des souvenirs de préparation de l'Ole. C'est la réserve qu'on les prépare en printemps pour toute l'année, où ma mère, elle prépare des sacs et des sacs de semoule transformés en couscous avec toutes ses cousines et ses copines. C'était beaucoup une affaire de femmes et de solidarité et du couscous d'une famille à l'autre et jamais lui-même. Là, la première étape, on va passer notre semoule de bleu dur moulu et on va le passer au tamis. On a presque les cinq sens qui sont en mouvement synchronisé ensemble. On va les modifier avec de l'eau déjà salée et rouler notre graine de taille moyenne. La graine, elle commence à grossir avec un peu de gourmand, c'est normal. On fait un double huit et après, on fait comme ça. Et là, je fais le même geste que j'ai vu, mes arrières-grands-mères, ma mère, tous les gens le faire. Je n'ai jamais pensé de ma vie que je vais le faire moi aussi. Avant, les femmes qui faisaient ça avec la bracelet, ça fait kiss, kiss, kiss. Et on sait qu'elles sont en train de préparer la semoule. En fait, c'est le geste qui a donné le mot au plat, qui a donné le mot à l'outil de cuisson, qui est le couscousier. Chaque fois que je roule la graine comme ça, je le faisais. Ça fait plusieurs effets. Ça fait dire que je sais que je viens d'où. Je pense à tous les gens qui m'ont transmis l'amour de partage, parce que le couscous, c'est un plat de partage avant tout. Et je suis sûr qu'avec notre richesse, avec notre histoire, on peut vivre partout sur Terre et transmettre qu'il y ait des choses bien. Ça ne s'appelle plus de la semoule, ça s'appelle un couscous maintenant. Elle est prête et on va le passer pour la dernière fois au tamis pour voir quel est le calibre, le bout en bout, comme on voulait. Là, le couscous, il est en train de cuire une première fois, vapeur. Et après, on va le dégrainer et on va refaire cette cuisson deux à trois fois. Ça sent bon, ça sent la paille et l'humidité. Elle est prête, on va utiliser soit un fouet, soit à la main. Mais on démarre avec un cuillère en bois ou des fourchettes. Là, j'ai pris des fourchettes. Dans la dernière étape, on peut juste infiler de l'huile, de l'olive, des berres ronces, les semaines, ou des berres normales. Et moi, je préfère le quim de cuisson. Prêt pour le dressage, on est prêt à dresser. Ça sent bon. Très bon.